Du coup sur la route de Kingman on est passé par le barrage Hoover alors on a décidé de faire une halte le parking coûte 10 $ mais ça vaut le coup parce que la zone est vraiment magnifique là on a le barrage qui se trouve juste ici voilà la frontière entre l'Arizona et le Nevada et c'est super bon là on est au point de vue du barrage ça vaut quand même le coup faites un petit tour en fait si vous montez au niveau du point de vue en voiture apparemment les parkings sont gratuits donc vous faites pas douiller comme nous continuez juste à passer sur le barrage et une fois que vous arrivez en hauteur sur le point de vue vous pouvez vous garder directement vous avez déjà vu la plus grosse cuvette de chiottes de votre vie je crois que c'est ce qu'il nous faudra après notre voyage et toute la bouffe américaine qu'on aura un gré on fait un deuxième plein à Kingman là on est dans quel état là on est en Arizona en Arizona ouais il est à 3,14 véhicules d'art il était à 5 $ en Californie on peut croire la taille du pot ouais regarde ce pot là oh mais il y a de ces caisses hein plus on plus on roule plus il y a des caisses de ouf en fait et des camping-cars aussi de ouf ça du coup à Kingman vous avez également le musée de la route 66 avec un super panneau où vous pourrez faire une photo avec votre véhicule ça fait de beaux souvenirs c'est vraiment stylé elle est bonne l'eau Trump elle est riche elle est douce elle a un goût de liberté elle a un goût de liberté ouais donc là on vient de se garer à côté de Kingman dans un espace naturel on va essayer pour des départs de randonnée parce qu'on peut faire quelques randonnées à côté de Kingman parce que bon c'est magnifique aussi merci de me couper la parole tout le temps mais oui mais tu sais pas et ouais bon bah du coup on va faire quelques plans drones voir ce que ça donne quand il fait bien chaud encore ok la rando est finie c'est bon tourner la voiture ok Sous-titrage ST' 501 Voilà notre nouveau chez nous pour une nuit. On n'en profitera pas beaucoup mais c'est juste une étape. Franchement les chambres sont énormes à chaque fois, enfin surtout le lit. Des petits appartements, il y a toujours des frigos dans tous les hôtels, il y a des frigos. Petit micro-ondes. Franchement c'est top. Bon on dirait on déménage à chaque fois qu'on change de spot. Chaque jour ça se remplit un peu plus. Vous avez vu ma dégaine de Indiana Jones ? Ça sent le Grand Canyon tout ça ! Voilà ça c'est l'Amérique. Ça c'est les States qu'on aime ! Oh regarde ! Là tout droit ! On choisit laquelle pour vivre ici. La petite à gauche elle doit pas être très chère la toute petite là. On prend ça, on pose ça là, il y a de la place. Et puis hop, c'est parti ! Donc déjà il y a un pick up de ouf et regardez juste la taille de... Voilà ! Eh mais c'est ouf ici c'est abusé hein ! Ouais non franchement euh ouais c'est intéressant quand même. 35 dollars du coup et pour 7 jours je trouve ça va. France ? Bonjour ! Bonjour ! Just Grand Canyon ! Just Grand Canyon ! First time here ? Yes ! All right ! There you are ! These gates are open all day and all night if you need to come back. Okay ! Your ticket is printing and it's good for 7 days, go through the 16th. Yes ! Okay ! Here it comes ! All right y'all enjoy now ! Merci ! Merci ! Merci ! Incroyable ! Ça se fait incroyable ! Encore mieux que les photos et les vidéos qu'on est plus beau ! On se rend pas compte de la hauteur ! C'est impressionnant ! C'est impressionnant ! On se rend pas compte de la hauteur du Grand Canyon ! Bienvenue au Grand Canyon ! Tac tac boum boum-toi ! Du coup là on est mardi, il est midi et demi et franchement il n'y a vraiment pas grand monde donc c'est cool en semaine, il n'y a pas foule, c'est vraiment agréable, c'est vraiment génial en plus les chemins comme vous le voyez il y a pas mal de végétation donc ça fait quand même un peu d'air, un peu de fraîcheur Et sur la droite du côté Grand Canyon il y a des vues sur tout le long du chemin on peut se poser partout, faire des photos partout et c'est vraiment agréable il n'y a aucun grillage, il n'y a vraiment aucun truc artificiel Vous pouvez vraiment aller partout à vos risques et périls c'est vraiment chouette pour en profiter C'est caca ? Et j'ai l'impression qu'on peut voir des gibbons aussi, des gibbons d'Afrique sauvages le gars pour mettre un snake Ce que je te propose c'est que tu ailles voir sur la pointe là-bas, là, si ça tient et si c'est solide, je te rejoins. Si c'est pas solide, ciao ! Là, on est au Grand Canyon Village. Il y a plusieurs baraquements avec des souvenirs de quoi se restaurer. C'est très sympa. Vous avez différents points tout au long du circuit. Vous pouvez choisir de marcher comme nous. Vous avez des navettes ou vous pouvez y aller avec votre véhicule. Il y a des parkings à chaque point. L'avantage aussi, c'est que l'ensemble du circuit est faisable pour les personnes à mobilité réduite, donc il n'y aura aucun problème avec un fauteuil roulant à faire l'intégralité du circuit. Après une petite randonnée en longeant le Grand Canyon, maintenant on se dirige vers notre hôtel et on a réservé une nuit d'hôtel au Grand Hotel at the Grand Canyon, donc en espérant qu'ils soient beaux et classe. Il y a beaucoup d'hôtels. Est-ce que c'était... Bon, le Grand Canyon c'est fini, maintenant on va prendre la route direction à Buquerque. On fait une petite pause là sur une petite aire d'autoroute abandonnée qui est l'air et franchement c'est super beau parce qu'on voit des petits canyons, il y a la station Essence abandonnée et taguée, c'est super sympa. Si vous faire des photos un peu urbex comme ça, vous pouvez même poser votre bagnole et faire des photos, c'est peut-être. Donc là on va voir un impact de météores en plein milieu du désert en Arizona. On est au Visitor Center, donc là pour deux par contre c'était un peu cher, on a payé 58 dollars pour deux. Bon déjà la vue elle est pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon voilà le petit arrêt non prévu au cratère, c'est terminé. Je pense que c'est ça à faire, ça vend au moins une fois dans sa vie. Ouais c'est vrai que ça on n'a pas l'occasion d'en voir souvent, c'est vraiment impressionnant. Par contre le prix est un petit peu abusif quand même, 58 dollars. Bon il y a quand même un musée, il y a une boutique de souvenirs, il y a le cratère, il y a un petit cinéma 4D qui simule dans l'espace et tout. Mais bon voilà, donc on va reprendre la route maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada